Salut à tous, c'est Chris et bienvenue dans Matières Grises. Qu'on s'en rende compte ou pas, le stockage numérique est partout. Nos téléphones, consoles, appareils photos, ordinateurs, imprimantes et j'en passe. Au final, on le côtoie tous les jours sans forcément comprendre son fonctionnement réel ni même son histoire. Tu trouves pas ça bizarre toi ? Enfin bref, dans cet épisode en deux parties, on va retracer l'histoire du stockage numérique et essayer de comprendre comment le stockage a évolué pour s'adapter aussi à nos besoins et nos productions de données grandissantes. C'est parti ! On est actuellement au musée Bolo, pas loin de Lausanne, et c'est l'endroit idéal pour comprendre comment on fait pour gérer nos données. Car leur exposition permanente retrace l'histoire informatique et des technologies modernes. Mais avant de parler de nouvelles technologies, revenons tout au début des systèmes de stockage. Tout a commencé avec les cartes et bandes à trous. Tu les as peut-être vus dans un vieux film ou dessin animé, parfois servant à pointer au travail ou permettant à un piano de jouer tout seul. Alors bien qu'il n'y a aucun composé électronique, ces trous effectués dans des bandes de papier permettaient de donner des instructions à des machines ou d'effectuer des calculs complexes en un temps record. Pour te donner un exemple, ce système a été utilisé en 1725 par le lyonnais Basile Bouchon et était destiné à automatiser son métier à tisser. C'est d'ailleurs la première fois qu'une machine utilisait un code pour réaliser une série d'actions spécifiques. Un peu plus tard, ces cartes perforées servaient à effectuer des calculs statistiques complexes comme par exemple le recensement de la population de 1890 aux Etats-Unis ou même les bulletins de salaire de grosses entreprises. IBM a d'ailleurs grandement aidé à développer et populariser ces machines en les brevetant. Et malgré l'aspect ridicule de système de carton troué par rapport à nos standards actuels, c'était pourtant un outil super répandu jusqu'aux années 1970. Après, il fut remplacé par un moyen plus moderne, plus rapide et surtout moins cher, le stockage numérique. Mais avant de s'aventurer plus loin, je vais juste poser quelques bases pour te permettre de comparer et de te faire une meilleure idée des chiffres et des notions qui vont suivre. Déjà, les unités de stockage peuvent être calculées de deux manières différentes, en métrique et en binaire, ce qui est un poil moins pratique. On va donc essayer de garder le système métrique le plus longtemps possible pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Commençons à la base avec le bit. Un bit peut correspondre à un 1 ou un 0, stocké sous forme électromagnétique dans une mémoire, équivalent à un trou ou l'absence d'un trou dans une carte perforée. Ensuite, un byte est en fait un groupe de 8 bits. C'est la plus petite unité adressable pour un ordinateur. Ça veut dire que quand tu lis une mémoire, tu liras toujours un groupe de bits, un byte et non un bit individuel. Le byte est d'ailleurs souvent confondu avec les octets, car tous les ordinateurs actuels utilisent des bytes de 8 bits, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. Enfin bref, passé ce stade, on en revient à un système plus facile à calculer, avec le kilobyte qui représente 1000 bytes, le megabyte qui représente 1000 kilobytes, le gigabyte qui correspond à 1000 megabytes, suit du terabyte, petabytes et yotabytes sur le même principe. Et histoire d'avoir une idée plus concrète, dans ce disque d'un terabyte, ce qui est une capacité très répandue, on peut stocker plus de 1000 heures de film, plus de 620 000 photos, 34 000 heures de MP3 ou encore le chiffre ridicule de 885 899 345 pages dans un unique document world. Mais avant d'arriver dans la main du consommateur, l'humanité a expérimenté et vu passer bien des technologies pour stocker des données, plus ou moins utilisables. Prenons par exemple les tubes de Williams, inventés en 1946. Ils employaient le même genre de tubes cathodiques que pour les vieilles télévisions, mais pour y stocker des données. En allumant ou en éteignant certains points à la surface du tube, ils pouvaient créer une multitude de combinaisons différentes. Ce type de stockage prend le nom tiré de son fonctionnement, mémoire à accès aléatoire, ou pour nos amis anglophones, Random Access Memory. Tu reconnais cette abréviation ? Eh oui, on pourrait techniquement considérer les tubes de Williams comme un des plus vieux ancêtres de la RAM présentes dans les ordinateurs actuels. Ils n'ont simplement jamais eu de grand succès. Le Random Access signifie que où que l'on lise ou on écrive les données, cela se fait toujours à la même vitesse, contrairement aux disques durs ou aux CD par exemple, où le temps de lecture-écriture dépend de l'endroit où l'on lit ou écrit les données. Il faut se dire qu'à peine 5 ans plus tard, un nouveau type de mémoire était bien plus répandu auprès des grandes administrations et entreprises, même le département de la défense des Etats-Unis, la mémoire tambour. Cette mémoire tambour fonctionnait en faisant tourner un large cylindre recouvert d'une substance magnétique. Tout autour, on trouve une série de têtes qui permet de lire ou changer la polarité sur le long du cylindre. Et même si cette machine était énorme, elle ne pouvait pas stocker plus de 17 kilobits et avait des temps d'accès plutôt horribles. Pour régler les problèmes de latence et de temps d'accès, on vit apparaître la mémoire à tors magnétiques, une nouvelle forme de mémoire vive qui enverra les tubes de Williams aux oubliettes. La mémoire à tors magnétiques est construite et formée de fils métalliques et de petits anneaux appelés tors, composés eux de ferrites. Chaque tors correspond à un bit de données et peuvent être activés ou désactivés grâce à des impulsions électriques envoyées à travers les fils qui les relient. Grâce à son fonctionnement sans partie amovible, les temps d'accès étaient bien supérieurs à ceux de la mémoire tambour par exemple. Ils pouvaient atteindre jusqu'à 150 kHz par mètre cube. Et il y avait un autre avantage, c'est d'être relativement résistant aux impulsions électromagnétiques ou aux rayonnements radioactifs, en faisant un parfait candidat pour des installations militaires ou même spatiales. Et avec tout ce cuivre et tout le reste, le coût des matières premières pour le fabriquer était juste énorme et les bandes magnétiques bien moins chères à la conception avaient déjà fait leur apparition aux alentours de 1889. Et même si les bandes magnétiques servaient d'abord de support audio, elles ont également servi à enregistrer des données informatiques. Et ce, pour la première fois grâce à l'Univac Uniservo One. Sorti en 1951, le système complet pesait plus de 7,6 tonnes et les bandes magnétiques faites de métal mesurant environ 13 mm de large pour 365 mètres de long. Heureusement, avec le temps, la taille des bandes magnétiques diminue, leur capacité augmente et leur fabrication devient plus simple, moins coûteuse. Avec l'arrivée du Walkman par Sony et des cassettes VHS, les cassettes à bandes magnétiques sont devenues rapidement populaires sur le marché et ce pendant longtemps. Que ce soit pour regarder des vidéos, écouter de la musique ou stocker des données. Et bien que tout ça nous parait loin derrière, les cartouches magnétiques sont encore employées dans des systèmes d'archives avec des capacités pouvant s'élever à plusieurs teraoctets et ce pour un prix très faible. Pourquoi t'on a jamais entendu parler ? Disons simplement que c'est pas forcément le bon choix pour une personne lambda, mais vise plutôt les grandes entreprises, devant stocker énormément de données sur des super longues durées, au sacrifice des performances. Ceux qui ont vécu à l'époque des cassettes s'en rappellent probablement. Les cassettes doivent être rembobinées pour pouvoir être lues à nouveau. Certains d'entre nous ont rembobiné leurs cassettes avec un crayon, ou ont dû attendre bien 5 minutes que notre VHS se rembobine avant de la ranger. Autant dire que pour les temps d'accès aux données, c'est pas le moyen le plus rapide. Mais au moins les cassettes ont ouvert une voie pour un produit dont les plus old school d'entre nous se souviennent encore très bien, les disquettes. Ces carrés de plastique sont une forme d'hybride entre la bande magnétique et les ancêtres des CD. A l'intérieur de leur coque se trouvent plusieurs disques dont l'un est composé d'une fine couche de plastique et recouvert d'une substance magnétique. Lancé par IBM, leader des innovations informatiques à cette époque, les disquettes ont commencé dans un format assez large, d'environ 20 cm, et pouvaient stocker jusqu'à 256 kHz. Et déjà à ce stade, grâce à leur capacité, facilité d'utilisation et coût ridicule, les disquettes ont écrasé tous les autres formats de stockage informatique, en particulier les cartes perforées. Mais un peu avant l'adoption générale des bandes magnétiques et des disquettes, IBM avait lancé le Ramac 350, une gigantesque armoire que l'on pourrait comparer aux disques durs modernes mais destinées principalement aux banques. Dans chacune de ces armoires se trouvait une série de 50 disques de 60 cm de diamètre, tournant à 1200 tours minutes, et accompagné de deux têtes de lecture-écriture pouvant se déplacer et changer de plateau en moins d'une demi-seconde. Avec une capacité de 5 MHz, sa taille titanesque et son prix de 50 000 dollars, son introduction sur le marché fut plutôt difficile et ne s'est vendu qu'à un millier d'exemplaires. Mais un concurrent pointe le bout de son nez. Schuttgart Technologies, désormais connu sous le nom de Seagate, deuxième leader du marché actuel concernant le stockage informatique. Durant la même époque, ils ont développé le ST506, le premier disque dur employant un disque interne de 5,25 pouces. Certes, le ST506 avait une capacité de 5 MHz et coûtait plus de 4 000 dollars, si on ajuste avec l'inflation, mais ce format introduit en 1980 et encore utilisé de nos jours, pour des utilisations spécifiques ou des très grandes capacités. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient vraiment intéressant. Le marché se diversifie et beaucoup de supports dont je vais te parler te sont probablement encore familiers. Prenons par exemple le Compact Disc ou CD, le fruit d'une collaboration entre Sony et Philips lancée en 1982. Les CD fonctionnent toujours de la même manière encore aujourd'hui et sont lues grâce au laser intégré au lecteur qui va réagir aux irrégularités qui sont présentes sur la surface brillante des CD et les réfléchir jusqu'à un capteur. Une fois dans le capteur, les irrégularités seront réinterprétées en code binaire. On le connaît aussi sous l'abréviation de CD-ROM pour Compact Disc Read Only Memory. Autrement dit, il n'était généralement pas possible pour le grand public de graver des données sur ces disques. C'est entre autres pour cette raison que les CD ne se sont jamais vraiment fait une place dans le stockage informatique, en tout cas pour un bon moment. A la place, une nouvelle génération de disquettes appelées ZIP dominait le marché, puisqu'elles étaient réinscriptibles même si leurs capacités étaient 5 fois inférieures à celles des CD de la même époque. Cette option arrive quelques années plus tard avec le CD RW, qui permet de graver ou de réécrire plusieurs fois des données sur ces derniers, tant qu'on est équipé avec un graveur CD. Mais bien que les CD soient encore largement employés pour stocker et lire des fichiers audio, ou plus rarement des drivers fournis lorsqu'on achète un produit électronique, ils ont tendance à disparaître du marché. Sans oublier que de plus en plus d'ordinateurs ne prennent même plus la peine d'être équipés de lecteurs de disques. Il faut quand même se rendre compte que même les audiophiles n'y avaient pas leur compte. Ces CD avaient une capacité record de 870 mégaoctets. Impossible de stocker dessus des fichiers en haute résolution, même audio, alors on parle même pas d'y stocker des films ou même des séries. Et c'est ici que s'arrête cette première partie, histoire de laisser un peu de suspense et de trucs sympas pour la prochaine fois aussi. Car oui, on a seulement fait la moitié du trajet, c'est pour te dire à quel point le sujet est vaste et a pu évoluer ces dernières années. Enfin bref, encore un grand merci au Musée Bolo qui nous a mis à disposition ses locaux et son incroyable collection pour cet épisode. Tu peux retrouver toutes leurs infos et leurs liens dans la description. Alors n'hésite pas à venir y faire un tour aussi si tu es dans les environs. Comme d'habitude, tu peux retrouver toutes les sources et nos divers réseaux sociaux dans la description. N'oublie pas de partager l'épisode, de laisser un pouce en l'air et si tu l'as aimé, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !